On cite le Code de l'information et de la communication. On condamne des organes de presse conformément aux dispositions du Code. Mais, s'il vous plaît, le même Code prévoit un certain nombre d'avantages pour le journaliste. Qu'est-ce que nous faisons pour les avantages ? Ce ne sont pas les pouvoirs publics qui vont le faire pour nous. C'est nous-mêmes qui allons mener la bataille pour que ce que le Code prévoit pour nous puisse le faire. Le Code de l'information et de la communication a prévu la mise en place de la régie publicitaire. Les avantages liés à la détention de la carte de presse en République du Bénin, où en sommes-nous ? Dites-moi, les collaborateurs que vous déclarez à la CNSS, vous payez les cotisations à la CNSS, est-ce que nous savons, en termes de France CFA, toute entreprise de presse confondue, combien nous apportons en pourcentage dans le chiffre d'affaires de la CNSS ? Nous ne savons pas, parce que nous ne faisons pas cette étude-là, mais nous devons savoir. Donc nous devons aujourd'hui élire à la tête de notre structure fêtière des gens qui portent ces projets dans leur cœur et qui soient capables donc de faire un travail avec les pouvoirs publics pour que nous ayons gain de cause. L'allègement fiscal que nous avons négocié qui a échoué, il faut qu'on reprenne ce combat. La maison des médias, dont on n'est pas du tout fier, pour une presse baignoise, il faut qu'on revoie ça. Des gens qui portent nos revendications et des gens que nous pourrons surveiller, pas des gens qui vont nous faire peur. Nous allons à l'Assemblée générale statutaire pour désigner nos représentants. Une élection à laquelle nous sommes candidats, pour défendre ce que nous sommes en train de dire. Et s'il plaît aux collègues patrons de presse de nous faire confiance, les trois mois qui vont suivre l'installation du bureau du CNPA, les dégrés d'application de la loi doivent être pris. Nous allons travailler à resserrer les rangs pour faire ramener les patrons de presse qui sont dégoûtés. Nous avons des aînés qui sont fatigués de nos pratiques, qui nous ont abandonnés. Nous irons les chercher et les faire revenir pour qu'ils soient toujours là comme guides pour nous éclairer. C'est ce travail que nous allons faire si nous étions élus pour diriger le patronat de la presse.